Chez les libéraux maintenant, le chef par intérim, Marc Tanguay, s'est attaqué au premier ministre aujourd'hui. Marc-Antoine, il n'a pas été tendre envers François Legault, c'est le moins qu'on puisse dire. Je le cite, Marie-Ève. François Legault a été le pire premier ministre de l'histoire contemporaine du Québec. Il l'a dit en maîle de presse un peu plus tôt ce matin. Il l'a répété à plusieurs reprises dans son discours de clôture. Ici, en Estrie, dans le cadre du Congrès libéral à Bromont, évoque la perte de contrôle des finances publiques en citant le plus récent exemple de la CAQ, un budget déficitaire de 11 milliards de dollars et les services de qualité qui ne sont pas offerts, selon lui. Bref, c'est l'argument qui est utilisé par le parti pour justifier sa position quant à la rigueur budgétaire. Ce sont deux mots qu'on entend abondamment depuis hier parce que les militants ont adopté à l'unanimité une résolution visant à proposer dans la première année d'un mandat libéral un plan pour un retour à l'équilibre budgétaire. On précise toutefois que la rigueur budgétaire, ce n'est pas de l'austérité. D'ailleurs, dans la résolution, on précise que ce plan qu'on souhaite adopter maintient tous les services essentiels en santé et en éducation. Là-dessus, on va écouter le chef par intérêt. Il y a beaucoup de gaspillage avec François Legault et François Legault ne soutient pas notre économie. François Legault ne gère pas un gouvernement qui vient stimuler l'économie. François Legault, c'est le résultat en termes de productivité, zéro dans les cinq dernières années. Maintenant, par ailleurs, l'ex-premier ministre Philippe Couillard a commenté sur la montée du Parti québécois. Oui, parce que Philippe Couillard, il a été célébré hier dans une cérémonie d'hommage qui marquait le dixième anniversaire de la victoire des libéraux, un gouvernement majoritaire en 2014. Il a commenté sur la montée du Parti québécois, également du chef Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il dit qu'il assume ses convictions, c'est pour ça qu'il est respecté par la population et que le Parti libéral du Québec devrait s'en inspirer. Je me suis entretenu avec Frédéric Beauchemin, député du PLQ. On entend dans les couloirs qu'il pourrait potentiellement déposer sa candidature à la course à la chefferie. Je lui ai dit, c'est quoi d'assumer ou je lui ai posé, c'est quoi d'assumer ses convictions au Parti libéral? Écoutons sa réponse. Bien, s'assumer au Parti libéral du Québec, c'est être fier de notre passé, être fier d'être fédéraliste, de penser que le Canada, c'est pas quelque chose de méchant. Au contraire, le Canada, c'est un levier pour faire croître le Québec. Le Canada, être canadien, pour moi, c'est être québécois, c'est ma façon d'être canadien. Je suis totalement d'accord avec ce que M. Couillard a dit hier soir. Le Congrès se termine dans les prochaines minutes. Un mot sur la course à la direction, ça va officiellement prendre son envol au mois de janvier 2025. On connaîtra également l'identité du prochain chef le 14 juin 2025. Merci Marc-Antoine, on vous retrouve cet après-midi.